Alors, petit article sur AmateurSport.com, Verstappen aurait fait mieux que Gasly en calife, selon Marco à Bahreïn, donc. Dans un entretien exclusif accordé à AmateurSport.com, Edwood Marco a estimé que Max Verstappen aurait gagné 2 ou 3 dixièmes par rapport à Pierre Gasly, volant de l'AlphaTauri lors des califs ou l'empris de Bahreïn. Mais qu'est-ce qu'il en sait, sérieusement ? Incroyable, ils peuvent pas féliciter Gasly, il faut qu'il l'enfonce encore, quoi. Bon, par contre, ce site, c'est vraiment un pot de pub, hein. Il y a des pubs partout, c'est infernal. Malgré son retour en grâce chez Toro sur AlphaTauri, Pierre Gasly n'a toutefois semblé jamais être une solution suffisamment crédible aux yeux des dirigeants de Red Bull pour lui confier à nouveau l'embaqué à bord du vaisseau émirale de la marque. Aussi, même quand il était devenu clair en fin 2020 qu'Alex Salbon n'était lui-même plus en odeur de sainteté du côté de Milton Keynes, le français n'a jamais été parmi les favoris à sa succession. C'est d'ailleurs pour cela que la marque s'est tournée vers Perez. Dans un entretien vidéo exclusif accordé à notre publication Sœur en Allemagne, formelle1.de, Helmut Marko n'a pas vraiment donné de raison de croire que les choses vont changer rapidement. Non mais moi je le dis, Red Bull et Gasly c'est fini, mais à tout jamais, quoi. Ainsi, quand il était demandé où aurait fini Max Verstappen s'il avait été au volant d'Alfa Tori piloté par Gasly, et avec laquelle le vainqueur du Grand Prix d'Italie a accroché la cinquième position sur la grille, Marco a répondu, je dirais que Max aurait certainement gagné deux ou trois dixièmes en qualif. Il aurait fait mieux que le temps de Gasly moins deux dixièmes et demi. Mais il n'aurait sûrement pas été en pôle. Oui non, clairement, n'exagérons pas. Des mots qui raisonnent forcément étrangement, alors que, de l'autre côté du garage, Yuki Tsumoda qui est disputé sur le premier Grand Prix, est couvert de louanges depuis quelques mois. D'ailleurs, dans le même entretien, Marco a une nouvelle fois pas cachée son admiration. Avec Yuki, nous avons un incroyable diamant brut. Nous ne voulons pas lui brouiller des ailes. Nous étudierons sa progression, puis nous prendrons des décisions en temps voulu. La façon dont il s'y prend, dont il fait avancer la voiture, c'est aussi quelqu'un de charismatique dont nous sommes heureux de l'avoir. Nous verrons bien, tire répondu, à la question de savoir si le Japonais pouvait être un candidat crédible en passant de Perez à l'avenir, si le Mexicain n'était pas suffisamment performant. Il a d'abord 23 Grands Prix à courir. Nous verrons comment ça va évoluer. Ok, bon, bah... Futur, peut-être, pilote bouffé par l'équipe Red Bull. Bon, en tout cas, ils ont un problème avec Gacy. J'ai l'impression qu'il n'aime pas du tout. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans cette écurie, mais c'est limite, il le déteste, en fait. Surtout Marco, j'ai l'impression. Bref. Puis, je ne sais pas, franchement, sur quoi il se base, pour dire que Verstappen aurait fait mieux de deux dixièmes ennemis, très précis en plus. Il n'en sait rien, peut-être pas. Il n'a peut-être pas fait pareil, il n'a peut-être pas fait mieux, Verstappen. Il n'en sait rien. Donc, voilà. Mais nous, Marco, dans toute sa splendeur, je vous laisse réagir. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada